Jekyll Hyde est un jeu de dés en print'n'play qui se joue en solo. Le but est de trouver l'équilibre entre ses personnalités et de bien gérer ses lancers de dés. La piste de dés présente dans cette vidéo est la piste Wood Texture d'Offline Distribution. La vie n'est vraiment pas facile. Encore plus quand on est un scientifique qui abrite une bête intérieure, au sens propre. Dans Jekyll Hyde, le joueur commence la partie sous la forme du bon docteur Jekyll. Un dé est posé à chaque coin de sa carte. Les chiffres des icônes Elixir et Pulsion dépendent de la difficulté choisie. En début de partie, le joueur commence avec 4 dés devant lui et 4 dés en réserve, dont un différent pour représenter Hyde. Lorsque Jekyll est présent, le dé Hyde doit toujours rester en réserve. Comme son nom l'indique, Jekyll Hyde nous permet d'incarner Jekyll ou Hyde. Suivant la forme du tour, les actions sont différentes. En tant que Jekyll, le joueur peut travailler dans son laboratoire ou se transformer volontairement. S'il choisit de travailler, il lance ses dés actifs et en met au moins un de côté. Il relance ensuite le reste et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les dés aient été mis de côté. Chaque groupe de 3-6 augmente ses bonnes actions de 1. Chaque groupe de 2-4 lui permet de prendre un dé de la réserve pour l'ajouter à ses dés actifs. Et chaque couple de 2 augmente son nombre d'Elixir de 1, tant que le dé Elixir est supérieur à 1. Une fois son travail effectué, Jekyll doit faire un choix. Il doit soit mettre l'un de ses dés en réserve, soit augmenter sa pulsion de 1. Si son nombre de dés actifs est inférieur à sa pulsion, il se transforme automatiquement. Son compteur traqué augmente de 1, sa carte est retournée et ses dés actifs sont échangés avec ceux de la réserve. S'il choisit de se transformer volontairement, le joueur réduit de 1 son Elixir et ses pulsions. Sa carte est retournée face Hyde et il peut choisir, ou non, d'échanger ses dés avec ceux de la réserve. Dans tous les cas, il prend le dé Hyde. Sa prochaine action sera obligatoirement d'assouvir ses désirs. Mister Hyde n'a pas la retenue du docteur Jekyll. Lorsque le joueur l'incarne, il peut assouvir ses désirs ou se transformer. Assouvir ses désirs fonctionne de la même manière que travailler au laboratoire, mais les résultats sont différents. Mais attention ! S'il n'y a aucune paire de 1, le joueur doit monter son compteur traqué de 2, réduire son Elixir de 1 et retourner sa carte face Jekyll. Le dé Hyde est remis en réserve. S'il choisit de se transformer volontairement, le joueur réduit son Elixir de 1, puis remet l'un de ses dés plus le dé Hyde en réserve. Sa carte est retournée face Jekyll et sa prochaine action sera obligatoirement de travailler au laboratoire. Un tel conflit interne ne peut durer éternellement. Le joueur gagne si ses bonnes actions sont à 6 et sa pulsion à 0 en tant que Jekyll, et perd si son compteur traqué est à 6 ou son Elixir à 0 en tant que Hyde. Pour conclure, Jekyll Hyde est un petit jeu solo de prise de risque. Il faut savoir gérer ses deux personnalités, se créer un pool de dés, réussir à le maintenir, et descendre ou monter ses jauges au bon moment. ... ... ... Sous-titrage FR ?